Bonjour, je remercie beaucoup la Fondation Motrice de m'avoir invité à venir parler des changements récents dans l'épidémiologie de la paralysie cérébrale. Et si j'interviens aujourd'hui, c'est en tant que responsable scientifique du registre des Handicaps de l'Enfant et Observatoire Périnatal, le logo que vous voyez ici en haut à gauche, et qui est un registre qui surveille les enfants avec déficiences neurosensorielles sévères dans trois départements de la région Rhône-Alpes, et dont la paralysie cérébrale. Et aussi, j'interviens au titre d'avoir coordonné pendant quelques années, comme ça a été dit précédemment, le réseau SCPE, dont je vais vous parler dans les diapositives qui viennent. Alors, je voulais, dès le départ, essayer de mettre une tonalité peut-être un peu positive, ou en tous les cas poser la question. Est-ce que, finalement, on n'est pas en train de voir beaucoup d'améliorations ? Et donc, pour ça, on va regarder un petit peu les progrès qu'on a fait dans la description des enfants, y compris les troubles associés à l'appareil cérébral. Les nouveaux traitements, j'en parlerai très brièvement, mais c'est vrai qu'en épidémiologie, on s'intéresse quand même beaucoup à la prévention. Et puis, j'insisterai toute la deuxième moitié de mon intervention sur l'évolution dans le temps, la fréquence de l'appareil cérébral. Et pour terminer, par les principaux facteurs de risque qui me semblent devoir faire l'objet de recherches ultérieures. Et on verra si on peut conclure avec un effet plutôt positif qu'à répondre à cette question de l'amélioration de la situation. Alors, pour les enfants avec paralysie cérébrale, pour ceux qui m'ont déjà entendu, parce qu'il semblerait que je fais tous les congrès de la Fondation Motrice, je ne vais pas reprendre la petite maison qui expliquait la différence entre l'infirmité motrice cérébrale, l'infirmité motrice d'origine cérébrale et la paralysie cérébrale. Je pense que c'est quelque chose qui est acquis en France maintenant, et c'est quelque chose qui est bien, parce qu'on s'est enfin harmonisé avec le reste des pays européens. Parce qu'en Europe, finalement, on parle de la paralysie cérébrale et essentiellement ce trouble du mouvement et de la posture, mais le trouble de la fonction motrice, et c'est ça qui était important. Et le fait qu'on soit harmonisé, je pense que vraiment, c'était un grand pas en avant. On a reconnu aussi, dans les différentes définitions de la paralysie cérébrale qui ont été proposées, qu'il y avait des troubles associés qui étaient très divers. On en verra certains, très classiques, et puis d'autres qui étaient moins bien connus, et sur lesquels je pense qu'on a fait des progrès. On a fait aussi des progrès sur l'âge au diagnostic, en se disant que, dans pas mal d'études, souvent, le critère de jugement qui était la survenue d'une paralysie cérébrale, était un peu trop précoce. C'est-à-dire dire, dans une étude, on va surveiller si l'enfant, finalement, présente une paralysie cérébrale à l'âge de 1 ou 2 ans, et bien c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que c'est le prématuré, il peut y avoir des anomalies transitoires. C'est trop tôt aussi parce que, finalement, dans la paralysie cérébrale, on veut exclure toutes les anomalies progressives, et le faire à 2 ans, on ne peut pas voir s'il y a une perte des acquisitions. Donc, finalement, l'âge qui est reconnu maintenant, c'est du suivi à plus long terme, donc au moins 4 ou 5 ans avant de pouvoir donner le diagnostic de paralysie cérébrale. Un point qui est peu abordé, et en tous les cas, il n'y a pas de données en France, c'est la survie. Finalement, ces enfants qui sont avec paris cérébrale, nous, dans notre registre, ils ont 7 ans, c'est des enfants qui vont survivre. On dit que 85% des enfants avec paris cérébrale survivent jusqu'à l'âge de 50 ans. Donc, on a des jeunes adultes avec paris cérébrale, on a des adultes, on a aussi des personnes âgées. Un des facteurs déterminants, mais qui nous a été montré surtout par les études anglaises, c'est que c'est l'association avec une déficience intellectuelle sévère qui entraîne une diminution de la survie, et quand il y a une association avec une déficience intellectuelle sévère, on n'a plus que 56% des personnes qui vont atteindre l'âge de 60 ans. Donc, la survie est importante, on le verra dans le décompte, en tous les cas, du nombre de personnes qui sont touchées par cette affection. Et enfin, et là, je vais être brève aussi, parce que finalement, le professeur Kengoloman vous l'a bien montré, c'est les échelles qui permettent de distinguer les formes légères des formes plus sévères. Parce que quand on parle de troubles de la fonction motrice, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ou disons dans 15-20 ans, parce que finalement, c'est la fin des années 90, c'était 1997 la publication de Palisano et Rosenbaum sur le GMFCS, en fait, souvent on disait l'enfant marche ou ne marche pas, mais c'était très grossier. Avec les outils de la GMFCS, de la MACS, de la BIMFI, Manual Motor Function, on est bien plus capable maintenant de décrire et précisément les formes sévères et de distinguer des formes légères. Et ça, c'est important, parce qu'il y a une autre question quand on parle de l'évolution de la paralysie cérébrale, c'est est-ce qu'il y en a plus ou moins, et est-ce que les enfants sont atteints de manière plus sévère ou pas. Alors, je suis épidémiologiste, donc bien sûr, je vais vous donner des chiffres. Donc, tout le monde sait que la prévalence de la paralysie cérébrale, c'est autour de 2 pour 1000. On sait que si on parle des formes légères, et alors là, on définit les formes légères par le GMFCS 4, qui n'est pas justement, qui est plutôt 1, 2, 3, c'est-à-dire l'enfant capable de marcher ou marcher avec aide et qui n'a pas de déficit intellectuel sévère, et bien là, la fréquence est de 1 pour 1000, c'est-à-dire à peu près la moitié. Et par contre, les formes sévères, c'est-à-dire l'enfant qui a un GMFCS niveau 4 et 5 et une déficience intellectuelle sévère, et bien là, c'est à peu près un quart des enfants avec paralysie cérébrale. Mais qu'est-ce que ça donne en France pour chaque année ? Chaque année, on a 750 000 naissances à peu près en France. Ça veut dire que chaque année, il y a 1700 enfants en plus qui vont avoir une paralysie cérébrale. Et si on regarde d'une autre manière, c'est-à-dire à un moment donné, au jour d'aujourd'hui, j'ai combien d'enfants en France qui sont âgés de 0 à 20 ans et qui ont une paralysie cérébrale ? J'atteins déjà 34 000. Si maintenant, j'ajoute, je vous ai dit, les personnes avec paralysie cérébrale survivent et heureusement, les adultes de 20 à 65 ans, je vais en avoir 72 000. Et puis, j'ai aussi des personnes âgées, parce qu'il y en a qui arrivent au-delà des 65 ans. J'en ai 14 000. Ça veut dire qu'en France, au jour d'aujourd'hui, je peux compter à peu près 120 000 personnes atteintes de paralysie cérébrale, ce qui fait quand même beaucoup. Et je vous ai mis en comparaison deux autres événements, parce que c'est des choses qui frappent et qu'on a un petit peu en tête, la trisomie 21. Chaque année, il y a 600 enfants nés vivants avec trisomie 21. Ça fait à peu près un tiers des enfants avec paralysie cérébrale. Et par contre, si on regarde des enfants qui décèdent en période néonatale, dans le premier mois de vie, là, on en a un petit peu plus que d'enfants avec paralysie cérébrale, 2 000. D'accord ? Et si on extrapole ces chiffres à l'Europe, l'Europe des 25, on peut dire qu'il y a 650 000. Et là, j'ai mis famille, parce que finalement, il y a la personne qui a sa paralysie cérébrale, mais il y a les familles qui s'en occupent. Il y a les parents, il y a les frères et sœurs. Donc, il y a 650 000 familles en Europe concernées par l'appareil cérébrale. Je vous ai parlé de notre registre en France. Il y a un autre registre en France, c'est le registre de Haute-Garonne, qui est dirigé par Catherine Arnault. Mais en fait, ce qu'on s'est aperçu depuis il y a une vingtaine d'années, c'est que finalement, si on voulait pouvoir surveiller de manière efficace la fréquence de l'appareil cérébral, il fallait regrouper le travail de différents registres. Et heureusement, il y a 20 ans, il y avait déjà 14 registres en Europe. Et je vous montrerai les données d'un registre très ancien. Et aujourd'hui, grâce au travail de ce réseau SCPE, surveillance de l'appareil cérébral en Europe, dans 23 pays, il y a au moins un registre de paralysie cérébrale. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment des pays qui ne disposaient pas d'outils, finalement, sont très volontaires et très proactifs pour maintenant disposer d'un registre et créer et implémenter des registres d'enfants avec paralysie cérébrale. Alors, ce travail en réseau, le professeur Kragolman en a parlé aussi, finalement, ça a permis d'harmoniser, notamment, la manière dont on recueillait les troubles associés. Et ces troubles associés, c'est le déficit intellectuel, c'est la déficience visuelle, c'est l'épilepsie. Et donc là, ces chiffres que je vous ai mis sur la diapositive, le 25 à 43 % qui ont un déficit intellectuel sévère, le 5 à 15 % qui ont une déficience visuelle sévère, un tiers qui présentent une épilepsie, c'est grâce au travail d'harmonisation. Et ce que je voulais faire passer comme message, c'est que finalement, quand on regarde le travail de ces 23 registres, la mise en commun de ces données, la prévalence, on est tous autour de, entre 1,5 et 2,5 pour 1 000. Par contre, on a des fois des fréquences de troubles associés qui sont différentes, alors qu'on est harmonisés. Et ça, c'est intéressant pour nos registres, parce que ça nous fait nous poser des questions, mais pourquoi est-ce que moi, j'enregistre les formes avec, mettons, plus souvent un déficit intellectuel sévère, ou pourquoi j'ai moins de formes avec épilepsie, et ça améliore la qualité de nos données dans les registres. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de pouvoir améliorer. Alors, quand on parle de la fréquence de l'appareil cérébral, on est obligé de parler de la prématurité, parce que ça, c'est des chiffres, il y a trois chiffres que je voudrais que vous reteniez. C'est la fréquence de 1 pour 1 000 de l'appareil cérébral pour les enfants qui sont nés à terme. Les enfants qui sont nés à terme, ça représente la moitié, donc des enfants avec parallèle cérébrale, et chez eux, donc c'est 1 pour 1 000. 1 %, c'est la fréquence de l'appareil cérébral chez les enfants qui sont nés modérément prématurés. D'accord ? Donc, 10 fois plus fréquentes. De là à là, on passe à 10 fois plus. On multiplie par 10 la fréquence. Et quand on regarde la fréquence chez les grands prématurés ou les très grands prématurés, là, on est plutôt autour de 5 %. D'accord ? Donc, 50 fois plus. Ça, c'est un des facteurs majeurs pour expliquer la fréquence de l'appareil cérébral, c'est la prématurité. Et on va y revenir parce que finalement, c'est compliqué de lutter contre la prématurité. Et quand on parle de la prématurité, il faut qu'on regarde aussi ce qui se passe sur la mortalité parce qu'on dit qu'il y a une meilleure survie. Donc là, vous avez des graphiques sur la mortalité non natale. Je ne vais pas repasser chacun en détail, c'est par groupe de connaissances. Ce que je voudrais, c'est juste que vous observiez que la plus grande pente de décroissance, la mortalité non natale décroît. Donc ça, c'est bien, c'est positif. Il y a moins d'enfants qui décèdent. Elle est surtout importante pour les 1499 grammes, mais aussi pour les 1500-2499 grammes, où on a vraiment une baisse de la mortalité non natale pour ces groupes-là. Mais qui dit une baisse de la mortalité non natale ? Je vous ai dit tout à l'heure sur la diapo précédente que les prématurés, c'est ceux qui ont une plus grande fréquence de la paralysie cérébrale. Donc on va dire que ça ne va pas dans le bon sens parce qu'est-ce que ces enfants qui ne meurent pas, est-ce qu'ils ne deviennent pas avec paralysie cérébrale ? Et avant de vous montrer les tendances, je voulais juste revenir sur les troubles associés parce que je vous avais dit qu'on avait, à mon avis, progressé. Je vous ai donné les chiffres de la déficience intellectuelle sévère, mais finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les déficiences associées, elles ont des caractéristiques très différentes. La déficience intellectuelle, on s'est aperçu que, les tests qu'on utilise pour mesurer la déficience intellectuelle, ils ne sont pas forcément adaptés à la paralysie cérébrale parce que l'enfant avec paralysie cérébrale qui a un trouble de coordination motrice, il va répondre moins vite. Donc là, il y a un travail qui a été fait, qui est exemplaire d'une neuropédiatre en Islande et qui a choisi les tests spécifiques pour pouvoir bien mesurer le niveau intellectuel de ces enfants avec paralysie cérébrale. Il y a une revue de littérature qui est très fournie sur les troubles cognitifs particuliers, qui va vous parler des troubles de la mémoire, des troubles des fonctions exécutives, des troubles de la fonction visuospatiale, qui donc détaillent beaucoup plus que la déficience intellectuelle parce que c'est vrai que ces enfants ont des troubles de ce type. Il y a aussi dans la revue que vous avez, le supplément, le DMCN, et dans le cadre du projet PATH, un travail qui a été fait sur les troubles visuoperceptifs. C'est aussi une revue systématisée de la littérature qui a montré que dans la moitié des cas, les enfants avec paralysie cérébrale avaient des troubles visuoperceptifs, ce qui est quand même énorme. Et puis, bien sûr, on a fait, et ça c'est aussi des progrès pour pouvoir mieux décrire les enfants avec paralysie cérébrale, des échelles sur la communication ou des échelles sur les troubles du langage. Et on a même aussi, par exemple, des échelles maintenant et des publications sur les troubles de la cellulation ou sur les troubles de l'activité de manger, par exemple. Donc, on voit qu'on va beaucoup plus dans le détail, dans la description qu'on peut faire d'un enfant avec paralysie cérébrale. Alors, la prévention, je ne vais pas, les traitements préventifs, je ne vais pas m'étendre parce que ça va être repris par les orateurs suivants. Je voulais juste souligner qu'il y a bien sûr de la prise en charge pendant la période obstétricale et notamment, par exemple, le sulfate de magnésium chez les enfants prématurés ou durant la période néonatale avec l'hypothermie. Mais il peut y avoir d'autres types de prévention comme le dépistage en antenatal grâce au progrès aussi d'IRM antenatal. On peut aussi intervenir au niveau dans la période néonatale ou post-néonatale au travers, par exemple, des techniques chirurgicales quand l'enfant a une malformation cardiaque ou des vaccinations. Mais il faut bien retenir que le plus important, enfin, un des facteurs les plus importants, c'est la prévention de la prématurité. On vous reviendra un tout petit peu sur le problème des grossesses multiples et en particulier le nombre d'embryons qu'on transfère parce qu'on sait que plus on a d'embryons et plus la grossesse va donner lieu à une naissance préventurée. Et aussi, on pourrait évoquer les décisions sur la poursuite de grossesses et notamment la prématurité induite. Alors, j'arrive à la question un petit peu clé, l'évolution dans le temps de la paralysse cérébrale. Je ne résiste pas à vous montrer les travaux de l'équipe suédoise parce que c'est un registre qui est très ancien et qui permet de réfléchir un petit peu à des données depuis 1959. Et puis, on verra à quel point l'information des réseaux, le réseau européen, mais aussi le réseau australien, sont intéressants pour regarder cette évolution dans le temps. Donc, les données suédoises, vous avez certainement déjà vu parce que beaucoup de gens les reprennent, ces données qui sont du registre qui était de Bentagberg au début qui maintenant est dirigé par Kate Himmelman et qui démarre en 1959 et qui vous montre la prévalence globale de tous les cas de paralysse cérébrale, la prévalence des cas chez les enfants nés à terme et la prévalence chez les enfants prétermes et la prévalence des formes bilatérales spastiques du prématuré. Et qui vont là, donc, jusqu'à 2002. Et on voit que finalement, et ça, c'est intéressant, à partir des années 1980, on voit que chez les prématurés, ils avaient une diminution. Par contre, quand on regarde les enfants nés à terme, on a l'impression que c'est quand même assez stable. Il y avait une diminution, mais c'est réaugmenté. Et ça, c'est des données assez inestimables parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a un tel recul. Et quand, par exemple, Nigel Panet, qui est un fameux épidémiologiste américain, lui, il s'était dit, je vais reprendre ce qu'il y a dans la littérature. Donc, à partir de 50 papiers, il a fait ses graphiques. Alors, vous en avez un qui est chez les enfants de très petit point de naissance, puis un autre qui est chez les enfants de point de naissance normal. Et puis, chaque bulle, en fait, représente une étude avec la taille de l'étude en fonction de la taille de la bulle. Et ça part des années 1965 et ça va jusqu'à 2000. Et là, donc, chez les enfants de moins de 1500 grammes, il disait, finalement, la conclusion de son papier, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'en fait, ça avait baissé, puis ça a réaugmenté, puis on a l'impression que ça rebaisse. Et puis, chez les enfants de point de naissance normal, c'est-à-dire, rappelez-vous la figure à terme des Suédois, et bien, finalement, on dit, pouf, on a l'impression que c'est très hétérogène et on a l'impression qu'il ne se passe rien ou on ne peut pas conclure de donner de tendance. Alors, qu'est-ce qu'apporte le réseau européen à ce niveau-là ? Alors, on va commencer par les enfants de point de naissance normal puisque c'est ceux qui sont les plus fréquents, qui représentent à peu près la moitié des enfants. Et vous voyez qu'ici, on a mis la fréquence de l'appareil cérébral, donc là, on est autour de 1 pour 1000, entre 1980 et 2003. Et vous voyez que, c'est assez stable et ça a peut-être tendance à diminuer, mais en tous les cas, la tendance, là, n'est pas significative dans ce groupe. Si maintenant, on regarde le groupe des enfants de point de naissance 1500 à 2499 grammes, là, on voit que, finalement, on a vraiment une tendance, même si ça a un petit peu augmenté jusqu'en 1985, mais là, on a une tendance à la décroissance qui est significative. Donc ça, c'est quand même très important et ça confirme ce qui avait été fait dans un autre papier sur les modérés et les modérés et les modérés. Si on regarde les enfants maintenant avec le point de naissance 1000 à 1499 grammes, c'est la plus belle courbe. Là, dès le départ, dès 1980, ça diminue et dans d'autres études et dans d'autres pays, on observe la même chose. Donc, dans ce groupe-là, il y a vraiment un effet avec une décroissance significative. Et par contre, quand on regarde les enfants de moins de 1000 grammes, eh bien là, c'est moins évident parce que finalement, il n'y a pas de tendance. On peut dire, en plus, ce n'est pas linéaire et on a l'impression juste d'avoir un maximum autour de 1992 et peut-être que ça diminuerait après. Alors, retenez bien ce schéma parce que dans la diapositive suivante, on va voir les données du réseau australien qui, elle, commencent un peu plus tard. Donc, on va couvrir plutôt cette période-là. Et en fait, ce qui était important avec cette analyse des données européennes, c'est qu'on observait exactement la même chose si on limitait l'analyse aux formes sévères d'enfants avec paralysie cérébrale. Et c'est-à-dire que chez les formes sévères, on a une décroissance significative de la prévalence de la paralysie cérébrale qui est de 2% par an. Et ça, c'est la première fois qu'on observe ça et ça, c'est quand même assez frappant comme résultat. Alors, je vous ai dit, je voulais vous montrer les données du réseau australien parce qu'en Australie, ils ont 8 registres différents et ils analysent aussi leurs données en réseau. Donc là, alors, c'est pas présenté de la même manière parce qu'en fait, c'est un peu écrasé sur l'échelle puisque c'est sur la même figure. Ici, vous avez les poids de naissance normaux. En fait, ici, après, vous avez en bleu, vous avez les 2000-2499 grammes. En vert clair, vous avez les 1500-1999 grammes et puis les 1000-1499 grammes ici et les moins de 1000 grammes. Ah oui, contrairement à nous, les moins de 1000 grammes, on a l'impression que ça diminue sauf que quand on regarde la période, peut-être qu'avant, ils ne nous ont pas montré cette figure-là, ils avaient aussi cette augmentation. Donc finalement, le réseau australien retrouve des résultats très proches des nous. Et alors, il y avait une autre question dont je vous ai parlé parce que là, je dis, finalement, c'est bien, la prévalence de l'appareil cérebrale diminue, d'autres, elle diminue vraiment beaucoup chez les 1500 et chez les 1500-2500 grammes mais globalement, elle diminue quand même. Mais qu'est-ce qu'il en est des formes sévères ? Et alors là, en fait, un travail qui est intéressant parce que c'est le travail qui avait été fait par le... Géraldine Schurman, c'était le registre d'Oxford et qui avait réuni les données de cinq registres qu'il y avait en Royaume-Uni globale de l'appareil cérebrale des années 1975 à 1995 et puis les petits triangles ici, c'est justement les enfants avec pareils cérebrales qui ont des troubles associés. Et vous voyez qu'on passe par un maximum autour des années 1987 et puis après, on a l'impression que ça, ça diminue. Et alors ça, parce que quand on parle des formes sévères, on peut se dire, on s'intéresse à la sévérité de la déficience motrice mais on peut s'intéresser aussi à la sévérité en termes de nombre de troubles associés. Donc là, cette figure-là est plutôt aussi positive, enfin dans le sens que la prévalence des formes sévères diminue. Alors, je vous ai dit avant de conclure que je voulais revenir un petit peu sur les facteurs de risque. Donc les facteurs de risque, à mon avis, il y en a un qui est très important, c'est la grossesse multiple parce qu'il y a le rôle du cojumeau, le rôle du cojumeau en particulier du décès quand il y a le décès du cojumeau en hétéro, il y a le rôle de la prématurité parce qu'on dit finalement quand on a une grossesse multiple, le risque d'avoir un enfant avec pareille cérebrale est multiplié par 4, mais en fait, c'est un peu faux parce qu'il est multiplié par 4, mais quand on regarde pour des enfants nés au même âge gestationnel, là, il n'est plus multiplié par 4. Donc c'est bien la prématurité qui est gênante derrière la grossesse multiple. Et là, je dirais attention à l'âge maternel parce qu'avec le fait que l'âge maternel à la première grossesse augmente, la fertilité est moindre, on a de plus en plus recours aux techniques d'assistance médicale à la procuration, donc d'un point de vue santé publique, ce n'est pas très bien que les femmes, elles fassent des enfants plus tard. Je voulais revenir aussi sur l'effet du retard de croissance intra-utérin parce que le retard de croissance intra-utérin, je ne vous en ai pas encore parlé, en fréquence, c'est de l'ordre et la même fréquence que la prématurité, c'est du même ordre. Et là, il y avait un travail qui avait été fait justement aussi à partir des données européennes qui montrait cette courbe en J inversée, c'est-à-dire que ici, c'est des enfants qui ont un retard de croissance intra-utérin et que ce soit chez les garçons, chez les filles, pour les formes sévères ou légères, finalement, on avait un risque beaucoup plus élevé d'avoir une paralysie cérébrale. Et on avait un risque plus faible quand on était à plus une déviation standard par rapport au poids attendu et un risque un peu plus élevé quand on était un peu plus gros. Donc, je pense que travailler sur le retard de croissance intra-utérin devrait être encore une priorité. Et enfin, le dernier facteur de risque, même si le professeur Kragoloman a montré qu'il n'y avait que dans 10% des cas des anomalies cérébrales, c'est vrai que l'anomalie cérébrale responsable de l'APC n'est que dans 10% des cas, mais ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait d'autres anomalies congénitales, des anomalies qui peuvent être des anomalies de l'œil, des anomalies urinaires, des anomalies cardiaques qui sont plus souvent observées chez les enfants avec paralysie cérébrale et peut-être plus souvent aussi quand il y a un retard de croissance intra-utérin et peut-être plus souvent chez les enfants à terme et ça, ça me semble être un facteur de risque sur lequel il faudrait faire plus de recherches. Et avant de conclure, je voulais juste vous donner aussi des éléments positifs sur les cas de paralysie cérébrale d'origine post-néonatale parce que ça, on n'en a pas parlé, on parle beaucoup de la grossesse, de la période qui entoure la naissance, mais il faut savoir qu'il y a des cas qui c'est parce que l'événement est survenu durant la petite enfance et quand on dit post-néonatale, c'est après le premier mois de vie. Alors ces formes, elles représentent 10% des cas de paralysie cérébrale et en fait là, la prévalence, elle a diminué de trois quarts. On est passé de 2 pour 10 000 à 0,5 pour 10 000, ce qui est quand même une très forte diminution. Et pourquoi on a diminué ? Et bien c'est parce qu'en fait, on a bien réussi à prévenir l'infection de la petite enfance, par exemple le rôle du vaccin à hémogilus inféancé et à pneumocoque et c'était ce travail de Laurence Germani sur les données européennes qui avait montré ici, vous avez la courbe de la fréquence des cas de paralysie cérébrale d'origine post-néonatale dû à une infection et on voit que dans les années entre 1975 et 2000, et bien finalement, on a eu une nette diminution des cas dus à l'infection. Par contre, quand on regarde cette ligne-là qui représente les traumatismes, et bien là, sur les traumatismes crâniens, et bien ça ne bouge pas du tout. Alors ça, c'est un petit peu souciant parce que dans ces traumatismes crâniens, par exemple, il y a les syndromes du bébé secoué, et bien là, visiblement, on n'a fait aucun progrès de 1975 à 1999. Alors, en conclusion, ça, c'est un message et je suis très contente comme modérateur qu'il y ait un néonatologue, c'est que pour les pratiques périnatales et néonatales, on peut dire qu'on a gagné sur la mortalité néonatale alors qu'on donnait donc plus d'enfants à risque de paralysie cérébrale, mais finalement, l'amélioration des pratiques fait qu'on a une diminution de la prévalence de la paralysie cérébrale dans ces groupes et notamment des formes bilatérales spastiques, ça vous a été bien montré par le professeur Kragoloman dû au locomotie périventriculaire. Là où on est un petit peu moins bon, c'est sur les enfants de poids de naissance normal, il faut se bien retenir qu'il y a présent la moitié des cas d'enfants avec paralysie cérébrale. Là, ça ne diminue pas et probablement parce qu'on connaît moins bien les mécanismes, d'où l'importance de continuer à surveiller et à rechercher. Et là, par rapport à ma première diapositive où je disais est-ce qu'on peut être un peu optimiste et dire que ça s'améliore ? Moi, j'aurais envie de dire oui, mais vous ne serez pas forcément d'accord. J'aurais envie de dire oui, ça s'améliore parce que quand même, on montre qu'on décrit beaucoup mieux les enfants avec paralysie cérébrale, on les décrit mieux parce qu'on a harmonisé, qu'on est capable de décrire les troubles associés plus finement. Ça s'est amélioré parce que la prévalence de la paralysie cérébrale, globalement, elle a diminué de près de 1 % par an. On sait que les formes sévères, elles diminuent de 2 % par an. On voit que la prévalence des cas d'origine post-néonatale, elle diminue. Donc quelque part, on peut dire que ça s'améliore. On est en train de voir vraiment une amélioration. Ceci dit, la surveillance, il faut la continuer. Il faut continuer à dépister, à prévenir, notamment le retard de croissance intra-uterain. Il y a pas mal de travaux en cours là-dessus. La prématurité, il faudrait étudier le placenta, je pense qu'il est très prometteur. Et il faut continuer à chercher, notamment chez les enfants nés à terme. Donc ça me fait plaisir aussi d'être d'accord avec Alain Chatelain qu'il reste encore beaucoup à faire au niveau de la recherche dans ce domaine. Je vous remercie pour votre attention. Merci bien Christine pour cet exposé très complet et pour avoir respecté le temps aussi. Parfait. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à ce que vous nous avez dit. Moi je ne sais pas, j'ai une toute petite remarque sur le retard de croissance intra-uterain. Est-ce que c'est des chiffres que vous avez montrés ces données récentes ou pas ? Parce que vraiment, nous, notre vision de l'anatologiste, quand j'ai commencé l'anatologie en 88, on voyait beaucoup de retard de croissance intra-uterain associés à la prématurité par exemple, ou des choses comme ça qu'on voit beaucoup moins maintenant. Beaucoup moins. Est-ce qu'il y a une meilleure surveillance sur le trical ? Donc je ne savais pas si ces chiffres étaient vraiment récents ou je ne sais pas si c'est vraiment encore une réalité. Alors on a encore des gros retard de croissance avec des altérations du périodé-létraniens, etc. qui font que ceux-ci peuvent avoir des... Voilà, qui peuvent avoir un point de vue. La courbe que j'ai montrée, le papier de Jarvis, c'était des données qui allaient jusqu'à 1996. Alors on est toujours gênés parce que nous, au registre, comme on dit, il faut un âge minimum, après il faut que les données soient consolidées, il faut qu'elles soient consolidées au livre européen et après qu'on puisse publier, on a toujours un décalage. Mais pour moi, la courbe en J inversée, elle existe toujours. Après, sur la fréquence du retard de croissance intra-létérin, alors ça, on pourrait en discuter beaucoup parce que je pense aussi que ça dépend beaucoup de comment on la mesure, si c'est le retard de croissance intra-létérin à la naissance, si c'est des courbes ajustées. Mais je pense qu'il y a vraiment un souci dans le repérage et les actions à mener dans le cadre du retard de croissance intra-létérin. Pour moi, ça va aussi de pair avec un peu l'analyse du placenta et tout ce que ça pourrait nous apporter. Merci beaucoup, Christine. L'impression qu'on a, c'est qu'en fait, on est en train de déporter un peu le problème chez les prématurés peut-être. J'ai été surprise par le graphique que tu as montré sur les enfants avec paralysie cérébrale sur les troubles cognitifs quand tu montres la diminution des troubles associés. Parce qu'en même temps, ce n'était pas une courbe évolutive, mais épipage 1 avait mis en évidence l'importance des troubles cognitifs spécifiques des anciens prématurés avec 42% de besoin d'aide scolaire en CP chez les enfants anciens prématurés, notamment les grands prématurés. Comment on réconcilie ça ? Alors, je sais bien, épipage 1, ce n'est pas des courbes évolutives, mais comment on réconcilie ça avec une diminution des troubles associés ? J'ai du mal à comprendre. C'est une diminution des formes de paralysie cérébrale avec troubles associés. Ce n'est pas contradictoire avec le fait que chez les prématurés, on a des prématurés qui ont un déficit collectif léger, d'ailleurs, on le fait assez souvent, et qui, elle, cette prévalence, cette proportion, elle n'est pas forcément en diminution. Moi, ce que j'ai montré dans le papier du Royaume-Uni, c'est que les enfants avec paralysie cérébrale qui ont un, deux ou trois déficits associés, qui peut être de l'intellectuel, qui peut être comme du visuel ou de l'épilepsie, ça, ça a tendance à diminuer. Bonjour. C'est un commentaire qui rejoint un peu celui de Lucie et j'aimerais savoir comment vous vous positionnez et Mme Kraguloman aussi, puisqu'on a bien compris que maintenant, on parle tous le même langage en Europe, PC, forme unilatérale, tout ça. On est tous d'accord sur la nosologie et c'est justement maintenant qu'apparaissent, je pense notamment un hétorial du journal DMCN récemment pour dire il faut arrêter de parler et de paralysie cérébrale, il faut changer le nom, pas tant parce que ça n'existe pas, mais que finalement le problème moteur nous masque un peu la réalité de la paralysie cérébrale, puisqu'on a vu aussi que c'est pas le problème moteur qui est le principal déterminant de la qualité de vie ou de la participation, c'est plutôt les problèmes associés comme la douleur, la déficience intellectuelle. Et dans l'idée de cette histoire, c'est de dire de changer le nom, pas pour le changer, mais que tout ce qu'on appelle troubles associés à la paralysie cérébrale ne sont finalement pas des troubles associés, c'est la paralysie cérébrale. C'est-à-dire que on pense qu'ils sont associés, on les néglige un peu, alors qu'en fait c'est dans le développement de la paralysie cérébrale que ces troubles existent au même type que les troubles moteurs. il faut continuer à les considérer comme associés ou comme dans le corps de la paralysie cérébrale. Votre remarque est un peu difficile, je ne sais pas si on va avoir le temps, je vais essayer de... On a senti une volonté de dire oui, peut-être qu'on pourrait ne pas parler de paralysie cérébrale puis mettre aussi l'autisme dedans et puis en fait c'est un gros fourre-tout qui pour moi reviendrait aux déficiences neurosensorielles sévères. Nous, mon registre, par exemple en France, il s'occupe de ça. Je ne suis pas sûre que ça nous aide. Par contre, dans votre remarque, est-ce que c'est des troubles associés, j'ai bien fait attention de dire finalement que c'est des troubles qui sont... C'est la même lésion qui provoque ces troubles. Mais le dénominateur commun de l'appareil cérébral c'est qu'il y a bien un trouble de la fonction motrice. Ce que vous n'avez pas dans d'autres cas où c'est pas... Par exemple, l'hypotonie des enfants avec trisomie 21, ce n'est pas de l'appareil cérébral. Pourtant, il y a une hypotonie. Mais je pense qu'il faut vraiment être sûr. On a fait des efforts effectivement assez nombreux, assez importants pour harmoniser. Je pense que ça ne serait pas un bon choix que de revenir en arrière. Mais bon, il faut... Oui, c'est une question un peu polémique parce que cette éditoriale... Alors, c'est la même lésion ou c'est le même développement ? Il n'y a peut-être pas que la lésion qui agit, il y a tout le cerveau qui se développe autour de la lésion. Oui. Il génère les troubles associés. Enfin, je veux dire... Oui, oui. C'est juste une en main. Mais c'est le développement en prenant contre le fait qu'il y a une lésion cérébrale. Bien. Juste, j'avais une question, une remarque ou s'il n'y a pas de questions concernant les problématiques des asphyxies périnatales. C'est vrai que... Vous avez évoqué les actions qu'on pouvait entreprendre parce que c'est vrai que l'intérêt de ces chiffres, c'est de voir où est-ce qu'on doit agir. Je dois dire que dans les réunions de morbid mortalité que nous effectuons au niveau des réseaux périnataux, etc., ce qu'on voyait avant des problèmes de mauvaise pratique, etc., qui étaient à l'origine, par exemple, des asphyxies périnatales qu'on voit beaucoup moins maintenant. Par contre, ce qu'on voit apparaître qui a été souligné par plusieurs personnes, ce sont des problèmes organisationnels liés à des problèmes de fonctionnement, liés à des problèmes de personnel, de carences en personnel, de remplacement par du personnel qui n'est pas habitué à la structure, etc. Donc, il y a un énorme problème qui apparaît au niveau des moyens disponibles dans ces unités et on a des fois des conséquences dramatiques parce que les prises en charge ne peuvent pas être optimales. Donc là, c'est quelque chose qui est apparu et qui est nouveau. Après, dans vos chiffres, je trouve que ce qui est important aussi, c'est ce que Mme Amiel a appelé le macro-prébis, c'est-à-dire ces gros prématurés qui passent un peu sous le radar parce que nous, en néonatologie, ils sont maintenant pris en charge plus dans les types 3 mais aussi dans les types 2, etc. Et finalement, où ils sont finalement assez peu atteints mais tellement plus nombreux que ça finit par peser pas mal en termes d'impact. Il y a pas mal de choses qui ont été montées notamment avec des troubles cognitifs. Donc ça, c'est aussi un élément sur lequel il faut qu'on puisse agir. Or, les réseaux périnataux, les réseaux de suivi n'ont souvent pas les moyens de les suivre. Ceux-ci, on suit vraiment les moins de 32 semaines et moins de 1500 grammes en gros. Et les moyens n'ont pas en augmentant. Donc voilà, c'est juste pour souligner qu'il y a quelques problèmes organisationnels qui font que ça peut être un peu compliqué au départ de mettre en place ces petites préventions. Non mais je pense que vous avez tout à fait raison Jean-Charles. Quand on dit qu'il faut continuer à surveiller, c'est-à-dire que là, attention, moi je dis, on peut peut-être voir un petit peu un éclair dans le ciel, on voit un peu le bout, enfin, un bout de tunnel, mais il faut continuer à surveiller parce que les problèmes d'organisation sanitaire, alors ça, c'est peut-être un peu spécial à la France actuellement, peut-être moins dans d'autres pays européens, mais il faut que c'est très très important de continuer à surveiller. Je suis d'accord. Très bien. Bon, moi j'ai encore plein de questions mais je pense qu'il faut qu'on passe à notre prévention. Donc,